La dernière fois qu'elle a passé cette porte, Michel était transporté d'urgence et sortait d'une fête de famille. Ce jour-là, sa fille lui avait fait la surprise d'arriver d'Australie. J'ai sauté, j'ai sauté et j'ai crié en disant j'en étais sûre, j'en étais sûre qu'elle allait venir. Bon après tout le monde pleurait, tout le monde s'embrassait mais moi j'étais dans un coin. Parce que c'est là que j'ai commencé à avoir très mal. Ça me faisait mal et dans le dos et au cœur, on aurait dit qu'on me poignardait. Les mêmes symptômes qu'un infarctus mais en réalité il s'agit de la maladie dite du cœur brisé par un trop plein d'émotions. Découverte par un médecin japonais, elle est aussi appelée syndrome de Takotsubo, une contraction anormale du ventricule gauche. On a la base qui se contracte très bien et la pointe du cœur, l'apexe, la pointe ici, qui est comme un ballon qui ne se contracte plus. Alors que normalement si on avait un cœur normal, tout se contracterait aussi bien que la base. En fait l'image du cœur brisé n'est pas très bien choisie, c'est plutôt un cœur gonflé. C'est plus un cœur gonflé, c'est plus un cœur ballonisé même, mais c'est un peu moins poétique. Quand le cœur se brise, pardon, se ballonnise, il prend donc le dessus sur la raison. Dans ce service, une quarantaine de cas par an sont diagnostiqués, principalement des femmes de plus de 50 ans qui réagissent à un stress émotionnel. Ça peut être une très mauvaise nouvelle, ça peut être une forme d'agression psychologique comme un conflit entre des personnes, mais ça peut être aussi une colère, une colère forte de la personne à l'égard de son environnement. Et l'un des messages du Takotsubo, c'est sans doute qu'il faut prendre ses distances par rapport à ce qui déclenche en nous des colères ou des réactions brutales. Et que notre cœur est toujours à l'écoute de ce point de vue. Une maladie méconnue qui peut avoir de graves conséquences si elle n'est pas prise en charge à temps. Or une hospitalisation de 72 heures et un simple traitement de quelques mois peuvent réparer les cœurs brisés. C'est parti.